Bonjour à tous les deux, Gérard Davé, Fabrice Lhomme. J'ai expliqué à nos amis présents que vous avez été victime d'une certaine façon des aléas de la SNCF. Tout ça, on va dire, dans la perspective de Paris et Bordeaux à deux heures à partir de 2017. Voilà, l'essentiel, c'est que vous soyez là pour présenter ce livre. J'allais dire qu'on ne présente pas ou qu'on ne présente plus. On ferait mieux d'ailleurs de le présenter parce que ce n'est pas du tout ce qu'on en a présenté. Un président ne devrait pas dire ça sous titre Les secrets d'un quinquennat. Je vais m'échanger d'abord à peu près pendant 45 minutes. Vous commencez votre livre par une citation. C'est juste citer Victor Hugo. Je vais en donner la source. C'est l'extrait de l'année terrible. C'est un ouvrage qui a été publié en 1871 par Victor Hugo qui est consacré aux événements de la Commune. Et dans cet ouvrage, Victor Hugo, voilà le passage que vous avez retenu. Il faut bien l'entendre parce que je crois que c'est très important pour la compréhension du livre. Hélas, dit Victor Hugo, hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire à vous tous que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites. Et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fit. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main et renseignés sur l'ombre et sur le chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. Alors, c'est très beau vers. Et ces vers dans lesquels Victor Hugo et le grand Hugo dénoncent les fusillades massifs des communards par les Versaillais se termine ainsi. C'est un passage que vous n'avez pas retenu, par contre. C'est un long, long texte. Acharnez-vous. Soyez les bienvenus, outrages. C'est pour vous obtenir injures, fureurs, rage que nous, les combattants du peuple, nous souffrons. La gloire la plus haute est en fait d'affront. Et donc, je voulais vous poser une première question. Ne pensez-vous pas que ces quatre derniers vers de Victor Hugo s'appliquent à François Hollande ? Et s'il ne s'applique pas à François Hollande, est-ce qu'il s'applique à votre métier de journaliste ? Bonsoir d'abord à tous et à toutes. Et désolé pour le retard, comme vous l'avez compris, qui ne nous est pas imputable. Alors, il faut savoir que le texte de Victor Hugo est encore plus long que ça. et encore plus criant d'actualité, puisque nous, c'est pour ça qu'on a essayé d'en sélectionner un court extrait. On a vraiment eu le sentiment qu'il avait été visionnaire, là aussi, et qu'il racontait à l'avance, en quelque sorte, les déboires d'une présidence, d'un quinquennat, mais qui, je pense, peut être applicable à d'autres circonstances. Je veux dire par là, peut-être à d'autres présidents et peut-être éventuellement à d'autres professions. Enfin, c'est vrai que je pense que c'est d'abord, c'était d'abord une espèce de métaphore du quinquennat Hollande qui est pour partie l'histoire d'un immense malentendu, au sens d'ailleurs propre du terme, à savoir... Qu'on n'entend pas. Voilà, quelqu'un qui, François Hollande, en l'occurrence, qui a fait des choses pendant cinq ans, des choses mauvaises, des erreurs, des fautes, et puis des choses qu'il a réussies parfois. Mais rien, on a le sentiment que rien n'est resté, même que rien ne restera. Alors peut-être que l'histoire jugera un peu plus tard différemment. On ne sait pas comment, d'ailleurs. Peut-être que l'histoire décidera que vraiment, on n'a jamais vu un quinquennat aussi terrible et que ça a été un président abominable. Et peut-être, à l'inverse, que son bilan sera rehaussé. Vous avez sans doute constaté, tous et toutes, que les années passant, les anciens présidents trouvent grâce aux yeux des Français de manière assez spectaculaire. Giscard d'Estaing est très populaire. Chirac est au pinacle. Mitterrand, je n'en parle même pas. Or, à chaque fois, ce sont des présidents, il faut s'en rappeler, qui ont été extrêmement impopulaires. Pas Giscard. Giscard n'était pas quand même assez populaire pour se faire réélire. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà, en 81, il a payé. Il a payé aussi. Mais les indices de popularité de Giscard sur son septennat sont incroyablement hauts par rapport à ce qu'on connaît. Oui, en même temps, ce n'est pas difficile par rapport à ce qu'on connaît de trouver plus haut. Dans l'extrait que vous avez choisi, peut-être que Gérard Davé, après, aussi répondra, on lit qu'il faut que les gouvernants doivent guider, prendre par la main, renseigner sur l'ombre et sur le vrai chemin. Est-ce que c'était votre ambition initiale quand vous avez lancé ce projet avec François Hollande, de dire les choses pour faire une œuvre de pédagogie ? Bonsoir. Alors, moi, c'est Gérard Davé et Luc et Fabrice Lhomme. On ne s'est pas présenté, donc on le fait. Merci d'être venu si nombreux. Donc, pour répondre à votre question, oui, notre ambition au départ, elle était simple, raisonnable et en même temps totalement folle. C'était de raconter cinq ans d'un pouvoir absolu aux mains, aux quatre ans et demi, aux mains d'un homme qui n'a pas été préparé à ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on devient président de la République ? Il faut bien savoir que plusieurs fois au cours de nos entretiens, nos 61 entretiens avec le président, il nous a dit plusieurs fois, il se trouve que je suis président. C'est même une phrase qu'on a failli mettre en titre parce qu'on a eu le sentiment, effectivement, à un moment donné qu'il se trouvait là un peu. Il était ravi d'être là, bien sûr, qu'il avait le sentiment d'être à sa place, mais que quand même, il se disait, bon, je suis là, mais comment est-ce que je peux faire ? Il nous a d'ailleurs confessé dans le livre une fois qu'il s'est vraiment senti au niveau au bout d'un an et demi, pas avant. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu raconter. C'est ça, c'est le roman vrai, le roman politique et vrai d'un homme au pouvoir qui n'a pas été préparé à ça, mais qui doit se colter à un quinquennat absolument invraisemblable avec un chômage énorme, des attentats, des défections intimes et politiques, des trahisons. Bref, il a tout eu, tout connu, François Hollande, et ce n'est pas terminé puisqu'on a avec Macron qui se présente il y a peu de temps. Donc, voilà, il a tout eu, tout connu. C'est ce qu'on a voulu raconter. Et pourquoi est-ce qu'on a mis en exergue Victor Hugo et ces strophes-là ? C'est parce qu'on les a trouvées d'abord superbes, il faut le dire. Et deuxièmement, c'est qu'on a aussi le sentiment que la France, lui, François Hollande, voulait être un président normal. Rappelez-vous, il voulait être normal à l'anglo-saxonne. Et donc, le président qui vivrait sur votre palier, en quelque sorte. Il se trouve qu'il a découvert au bout d'un an, un an et demi, que ce n'était pas comme ça que les Français le voulaient, le concevaient. Il ne le voulait pas comme un président très autoritaire à la mozzarcosiste, mais il ne le voulait pas non plus comme le président qui descend ses poubelles le soir. Et donc, du coup, il a eu un mal fou à trouver son chemin là-dedans. Et c'est pour ça que nous avons le sentiment que les gens se sont trouvés en... Enfin, le peuple, nous-mêmes, les citoyens, se sont trouvés en déshérence avec l'absence de quelque chose, de quelqu'un qui était incarné. Et ces vers disent bien ceci, c'est qu'effectivement, à un moment donné, nous avons besoin d'être guidés, d'être éclairés, d'être dirigés. Voilà, c'est comme ça qu'on a perçu ces vers. Alors, il y a cette grande partie dans votre ouvrage. Je dis tout de suite que j'ai trouvé absolument passionnant. Il n'y a pas trois petites phrases qui ont été sorties et mises en exergue et répétées sans arrêt. Il y a une perle quasiment à chaque page. Le canard enchaîné, qui vous a cité d'ailleurs à nouveau mercredi dans une relation avec Valls, un propos de Valls, a de quoi faire, je pense, 520 marocanards pour les dix années qui viennent, c'est-à-dire une page par semaine, bien sûr, la page 2. Donc, les sept parties, c'est le pouvoir, l'homme, la méthode, les autres, les affaires, le monde et la France. Et puis après, à l'intérieur, il y a des chapitres. Ça se lit effectivement de manière extrêmement fluide. Et vous avez peut-être contesté ma réflexion. Je vous ai trouvé extraordinairement bienveillant avec François Hollande. Pratiquement tout le temps, vous l'excusez. Quand vous vous interrogez sur sa sincérité, vous dites est-il sincère ? Puis vous dites aussitôt après, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Je vous ai connu beaucoup plus saignant. Il y a cinq ans, vous étiez ici pour présenter Sarko Mathieu. Ce n'était pas le même genre. Et c'est un livre qui est un vrai, j'allais dire, un livre presque de défense, un mémoire en défense de l'accusé Hollande. Est-ce que je force le trait ? Oui, je pense. Mais surtout, ce livre, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il suscite beaucoup de réactions et des réactions vraiment très contradictoires. Et pour nous, c'est plutôt bon signe, en fait, puisque nous, depuis toujours, on l'a dit, et c'était bien avant d'avoir fait Sarko Mathieu, on ne se revendique pas d'un courant politique. On n'est pas militant. On n'est ni pour ni contre François Hollande. Bien au contraire, comme on dit, pour prendre la formule. On essaie simplement de faire preuve d'objectivité et, en tout cas, au moins d'honnêteté intellectuelle. Et vous voyez, c'est drôle, puisque hier, nous étions au Monde avec Gérard et nous répondions aux questions d'un journaliste suisse, journaliste du temps, qui est un grand quotidien suisse. Et c'est assez intéressant, puisqu'il nous disait, franchement, votre livre, il est très bien, etc. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que vous soyez aussi dur avec François Hollande, que vous passiez votre temps, dès qu'il a parlé, à le casser, à remettre en perspective, à pointer ses contradictions. Donc, voilà. Et des avis comme ça, comme le vôtre ou comme le sien, et à chaque fois des personnalités intéressantes qui ont vraiment lu le livre, il y en a plein. Donc, voilà, parce que je pense qu'on a... Justement, parce que je pense qu'on n'a pas pris de parti pris pour ou contre. Je pense qu'il y a dans ce livre de quoi convaincre les personnes qui détestent ou qui n'aiment pas François Hollande qu'ils ont bien fait de se placer de cette façon et qu'ils vont voir confirmer, on va dire, plus que leurs doutes sur François Hollande. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont trouver des choses là-dedans favorables à François Hollande et qui vont se dire, ah ben, finalement, il a une vraie cohérence dans sa politique. Même si je ne partage pas sa politique, je trouve qu'il y a une cohérence. Où, finalement, tiens, l'homme, il pense vraiment des choses, il dit vraiment des choses. Alors, d'habitude, on ne sait pas ce qu'il pense. Donc, voilà, je dirais qu'il y en a pour tout le monde. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour essayer de trouver une espèce de juste milieu. Nous, on a essayé de restituer les faits. Et encore une fois, votre réaction, moi, m'intéresse parce qu'on en a qui vont exactement dans le sens inverse. Donc, je pense que c'est vraiment au lecteur de s'en saisir et de décider si c'est positif ou négatif pour lui. Mais je pense qu'il y a vraiment de tout parce que ça reflète la complexité d'un homme. Il est très complexe et d'un quinquennat. Gérard, un mot ? Non. Oui, mais exactement comme Fabrice, qui ne devrait pas surprendre. Je pense qu'effectivement, c'est un livre qui se situe à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une analyse éditorialisante et politique des choses et de ce quinquennat. Et Dieu sait si certains l'ont fait. Et mieux que nous, on n'est pas forcément les meilleurs dans ce domaine-là. Mais en revanche, on s'est situé à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu raconter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'homme en lui-même. Et l'homme en lui-même, confronté au pouvoir. Alors, il a plein de défauts et il a plein de qualités comme tout le monde. Bon, sauf qu'il n'est pas comme tout le monde puisqu'il est président. Et que donc, ses défauts et ses qualités, confrontés à la présidence et à ce magistère absolu, c'est vraiment ça qu'on a voulu raconter. Et donc, effectivement, il y a des aspects sur lesquels nous estimons qu'il a fait son travail correctement. Et d'autres sur lesquels on estime qu'il a été incapable de se mettre à la hauteur de la fonction. Mais à l'arrivée, c'est vrai, on n'a pas, c'est pas qu'on a un regard bienveillant, c'est qu'on a un regard humain sur le personnage. Et il y a autre chose qui nous rend, non pas sympathique, mais en tout cas intéressant et pour lequel on éprouve un peu de charité au moins, en tout cas journalistique, c'est qu'on a cherché dans tous les coins, on n'a rien trouvé qu'il est honnête, ce homme-là. Voilà, il est intègre et honnête. Ça vous change, c'est ça ? Voilà, on peut lui reprocher beaucoup de choses et on le fait dans ce livre, mais on n'a pas trouvé de traces de corruption dans son entourage ou autour de lui. Vous résumez très bien votre livre, parce que c'est page 12, au tout début. Donc en mai 2016, vous dites, si je vous ai mal lu, vous dites au président, voilà, on est arrivé un peu au bout de notre projet éditorial. Au départ, vous étiez pour faire 100 jours et puis vous avez élargi la durée. En mai 2016, vous dites, voilà, on va publier. Et il vous dit, il faudra qu'on se mette d'accord peut-être sur les citations que vous allez publier. Et puis vous lui dites que non, c'était pas le contrat initial. Et là, vous écrivez, le président de la République, c'est tout à son honneur, n'a pas insisté. De toute façon, ce n'était pas négociable. Et vous ajoutez, drôle de discussion, drôle de type, drôle de livre, en fait. Donc c'est bien ce que vous dites, drôle de livre, en fait. Et c'est un drôle de livre. Ce n'est pas forcément un livre drôle. C'est un drôle de livre parce qu'on y voit les choses. Alors moi, j'ai une question quand même, qui est une question de science politique, mais décidément. L'oreillette. Ça, c'est bon. Page 177, dans un chapitre qui est absolument saisissant, qui est le cinquième de la deuxième partie, qui s'appelle le spectre. C'est tout à fait étonnant. Vous écrivez, notre obsession ne nous quitte pas. Comprendre Hollande entrer dans sa tête. Et Serge Raffi, qui était son biographe, vous dites du bien d'ailleurs de ce livre, a essayé aussi, dans un deuxième ouvrage, de faire ça. François Bachy aussi, au tout début. En fait, on comprend que vous voulez être un peu comme dans la peau de John Malkovich. Vous voulez être dans la tête de François Hollande. Bon. Et vous dites, impossible de décrypter une politique sans appréhender les ressorts les plus profonds de celui qui la conduit. Vous savez bien, comme on dit en sciences politiques, ce qu'on appelle le policy making, c'est-à-dire comment se font des politiques publiques, que la variable individuelle n'est pas la seule qui permet de comprendre comment naît une politique publique, comment elle est mise à l'agenda. Est-ce que vous, votre approche, elle est plutôt, j'allais dire, du côté de l'individualisme méthodologique à la boudon un peu psychologisante ? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on voit les phénomènes sociaux derrière votre travail. Comme toujours, je pense que la vérité est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que réduire l'histoire à des grands mouvements structurants, comme l'aurait fait Marx, c'est une chose qui est satisfaisante, qui existe. Mais en même temps, on ne peut pas non plus ne pas tenir compte de l'influence de telle ou telle personnalité sur le destin de tel ou tel pays. Donc, c'est vrai pour tous les pays, pour toutes les époques. Je pense que ça allait encore plus sous ce quinquennat. C'est-à-dire que, bien sûr, que la personnalité même de François Hollande a influé sur sa politique. On raconte dans quelques chapitres ces troubles sentimentaux, on va dire, on va y revenir. On va y revenir. Mais ça, pour nous, ça, d'ailleurs, on a des témoins qui le disent. Ça a influé sur sa conduite des affaires du pays. Jean-Pierre Jouillet, je vais vous le citer. Je vais vous le citer, si vous permettez, parce que c'est incroyable comme phrase. Jean-Pierre Jouillet dit, ça a pourri les deux premières années de son septennat. En gros, l'épisode très vélère a pourri deux ans sa réflexion, sa hauteur de vue. Après, le soir, il se faisait engueuler. C'est jamais marrant. Donc voilà, ça, c'est une illustration, on va dire, des conséquences que peuvent avoir sur justement les politiques publiques au sens large. Une personnalité, des troubles personnels, etc. Mais c'est encore plus fort avec Hollande, puisque Hollande, et ça, toutes les personnes qui, j'allais dire, qui le connaissent ou qui croient le connaître, qui croient le connaître, oui, le disent, c'est que ce type est un mystère pour tout le monde, en fait. C'est quelqu'un dont il est difficile de suivre la pensée, qui est extrêmement complexe. Et nous, on a considéré que c'était d'autant plus nécessaire justement d'essayer de forcer ce coffre-fort humain pour essayer de comprendre les ressorts de sa pensée profonde. Et c'était vraiment d'autant plus important qu'on était face à une personnalité qui masque tout, qui masque ses sentiments. Ça a d'ailleurs été un des problèmes durant son quinquennat, puisque les Français ont eu l'impression de ne pas savoir à qui ils avaient affaire. Et c'est normal, puisqu'il a refusé de se montrer tel qu'il était. Et donc, nous, il nous fallait percer, mettre à jour, en fait, le vrai François Hollande. Je pense qu'on, pour partie, on estime qu'on y est parvenu. Et après, c'est justement ça qui est intéressant. C'est aux personnes, aux lecteurs qui vont le voir, j'allais dire, à nu, de décider si, finalement, quand on le voit sans son masque, il est mieux ou moins bien. Il y a des choses qui vont dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que, pour la conclusion, il faut la laisser au lecteur. Mais pour conclure là-dessus, effectivement, pour nous, c'était on ne peut plus nécessaire d'essayer de percer sa personnalité. Ce n'est pas une biographie. C'est le récit d'un quinquennat et de ses secrets à travers un fil rouge qui est l'évolution d'un homme qui est le président de la République et ce qu'il a dans la tête. Gérard ? Oui, c'est un, comme disait Fabrice, c'est un président excessivement complexe. C'est un homme qui fonctionne, qui cloisonne énormément. Bon, alors, beaucoup de présidents ont fonctionné comme ça, en particulier son maître à penser, François Mitterrand. Mais lui, il fonctionne, il cloisonne. Et en plus, dans son cerveau aussi, il s'est cloisonné. C'est ça qui est particulier chez lui. C'est-à-dire qu'il a plein de commodes. C'est une commode, en fait. Et il a plein de tiroirs. Et il sort un tiroir quand il a besoin de faire un truc. Puis hop, il le referme. Il passe à autre chose. Et c'est pour ça que, pour nous, il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a un mystère, Hollande ? Il nous a dit, mais ça, c'est un cliché pour les journalistes. Moi, je ne considère pas qu'il y a un mystère. Je suis comme je suis. Voilà. Et la vérité, c'est qu'il n'a pas complètement tort. C'est quelqu'un qui est complexe, mais qui est structuré en même temps. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'était vraiment de mettre en relation ce qu'il est réellement, ce qu'il masque, parce qu'il le cache, mais ce qu'il est réellement, est sa politique et ses cohérents. C'est-à-dire que, par exemple, quand on s'est penchés sur sa fameuse phrase « Mon adversaire, c'est le monde de la finance », qui a scellé, en quelque sorte, dès le départ, le malentendu avec les Français. On rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, discours du Bourget. Oui, en 2012, quand il dit « Mon adversaire, c'est le monde de la finance », les Français, ceux qui ont voté pour lui, en tout cas, ont voulu croire qu'il se fassait le grand soir, en quelque sorte, pour pas mal de monde. Eh bien, non, dans sa tête, à lui, ce n'était pas du tout ça. C'était « Je vais éviter que les agences de notation dégradent la note de la France, que les marchés financiers se révoltent contre nous. » Ce n'était pas du tout « Je vais mettre à mal le 440 ». Vraiment pas. Nous, on a enquêté sur sa jeunesse, sur ses pensées, sur ses écrits, même, et tout ça. Et on s'aperçoit que tout ça vient de loin, que c'est cohérent, structuré, que l'homme a une pensée, une vraie pensée, contrairement au sarkozyisme, qui n'a pas de pensée. Je ne vais pas tomber à bras à causser au sarkozy, mais il a longtemps été dit que c'était une girouette politique. Et en particulier, Patrick Buisson, dans un récent livre, l'a théorisé. Lui, non, ce n'est pas une girouette. Et c'est bien ce qui décontenance tout le monde. Et donc, je pense qu'on l'a démasqué complètement dans ce livre. Et dernière anecdote, pour bien comprendre, par exemple, ce qui s'est passé sur la déchéance de nationalité, c'est quelque chose de très important, qui a structuré aussi son désamour avec la France, avec les Français, en tout cas. Eh bien, ça s'explique aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une lubie qui lui est passée par la tête ou une sorte de trié-angulation politique, même s'il y a toujours ça un petit peu dans un coin de son cerveau, dans une des commodes. Mais c'est aussi parce qu'il a été totalement bouleversé par les attentats. Mais vraiment, parce que du coup, nous, on l'a vu en directe live. C'est-à-dire que le 13 novembre, il y a 130 morts dans Paris. Et trois jours après, on le reçoit chez nous. Et il est totalement touché, scotché, abasourdi par ça. Et il va faire un discours quelques jours plus tard aux Invalides. et il nous dit, mais ces gens-là, c'était mes enfants. Et déjà, à l'époque, il avait entendu les terroristes du Bataclan qui, en tuant les 90 personnes du Bataclan, je crois, avaient dit, on vous tue parce que Hollande a fait cette politique en Syrie. Et ça a été enregistré sur les téléphones des victimes. Et ces enregistrements-là, Hollande les a écoutés. Il le savait. Et donc, il se sentait responsable. Et en plus, il avait des proches. Donc, tout ça faisait mélange. Et donc, il s'est dit, mais il faut que j'empêche que la France bascule à droite, trop à droite. Et tout ça, ça fait mélange. Et il fait qu'à un moment donné, il se dit, voilà, je vais prendre une mesure que je ne soutiens pas. Mais je me dis, si ça peut contribuer à pacifier la France, allons-y. Voilà. Et au final, ça n'a pas été compris du tout. Parce que cet homme-là ne sait pas s'expliquer, ne sait pas dire ce qu'il ressent. Ça n'a pas été compris parce qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture. Parce qu'il y avait aussi, quand même, l'image de la triangulation. Il y avait quand même aussi cette dimension stratégique. C'est-à-dire qu'une partie du personnage, c'est aussi son héritage. Dix ans à la tête du Parti socialiste, dix ans à chercher des synthèses entre des motions impossibles, ou pas impossibles, en tout cas faisant semblant d'être impossibles. Alors, ça nous renvoie à un autre aspect qui est votre volonté de rendre transparente la politique. La politique, écrivez-vous sans filtre, ne nuit pas à la santé de la démocratie. C'est même tout le contraire. Nous, nous devions l'écrire. Je disais au public en vous attendant qu'il y a deux jours était sur scène à votre place Myriam Revaud-Dallon, dont vous connaissez bien le fils, qui, dans son livre Le miroir et la scène, son dernier livre de philosophie politique, explique que la transparence n'a aucun sens parce qu'elle est synonyme de vide et elle n'a aucun sens en politique. Et vous parliez du masque. Vous savez que l'étymologie du mot persona en latin, c'est ce masque que se mettaient les comédiens dans les tragédies antiques. C'est le mot masque. Le personnage politique porte un masque. Quelle garantie vous avez pu acquérir, peut-être au fil de ces 61 entretiens, qu'il ne vous a pas dupé ou escroqué ? Il y a deux interrogations dans la question. Il y a ce que vous venez de dire sur le fait qu'il nous aurait peut-être menti ou manipulé. Ou rusé. Comme Métis, l'intelligence rusée, l'intelligence du politique. On va y répondre clairement. Mais le premier point est encore plus important à nos yeux puisque moi, d'abord, je ne suis pas un croisé de la transparence à tout prix, surtout pas la transparence absolue. Il y a des secrets qui doivent rester des secrets, tout simplement, et ils sont nombreux. Donc, il faut toujours pareil, il ne faut pas être dans l'excès. Il y a très souvent sur tous les sujets dans notre pays, cette tendance à toujours voir les choses en noir ou en blanc. C'est absolument terrible. Donc, si vous dites moi, je suis favorable à plus de transparence dans la vie politique, on va dire oulala, ça y est, c'est les croisés des atteintes à la liberté individuelle. On va écouter tout le monde, enregistrer tout le monde, surveiller tout le monde. Surtout pas. Surtout pas. Et si on se dit attention à la transparence, on va dire ah bah oui, vous êtes contre la démocratie et vous êtes contre la liberté justement de savoir, etc. Il y a juste un juste milieu à trouver. C'est tout simple. Et nous, ce qu'on pense vraiment pour fréquenter les hommes politiques depuis des années ou des dizaines d'années et pas toujours dans les meilleures situations pour eux, nous, on pense qu'effectivement la politique française mérite plus de transparence. Ça ne veut pas dire une transparence totale. Et s'il y a eu des rumeurs, j'ai lu récemment sur la vie privée d'Emmanuel Macron, des choses comme ça, je trouve ça aberrant et même scandaleux jusqu'à ce que ça implique, que ça engage l'État ou je ne sais quoi, la vie privée d'Emmanuel Macron comme de celle de Sarkozy ou de qui que ce soit ne m'intéresse pas. Donc la transparence, elle s'arrête, oui, normalement à la chambre à coucher, sauf après des cas absolument exceptionnels comme des SK, etc., mais qui sont évidents, je pense, pour tout le monde. Ensuite, d'un autre côté, la transparence, oui, elle est nécessaire sur un certain nombre d'aspects. Nous, on était plutôt connus jusqu'alors pour faire la transparence, on va dire, sur des affaires louches et je pense que très sincèrement, c'est salutaire et c'est normal de le faire. Savoir si tel ou tel homme politique est corrompu ou a triché, je pense que très sincèrement, c'est nécessaire en démocratie. Et puis, il y a une autre forme de transparence qu'on essaye effectivement de mettre en œuvre dans ce livre, c'est simplement, et ça paraît quand même élémentaire, de savoir et de vérifier si des hauts responsables publics et qui est le plus haut responsable que le président de la République, tiennent des discours de vérité, mettent en rapport leurs actes avec leurs pensées et même simplement leurs pensées avec leurs paroles publiques. Ce n'est quand même pas rien. On vote pour des gens qui sont censés donc nous représenter et qui, lorsqu'ils nous font des discours à la télévision ou en tribune ou dans des livres, etc., nous disent des choses, disent voilà ce que je veux faire, voilà ce que je pense. Très bien. et ils sont plus que légitimes à le faire. Nous, ce qu'on pense, parce qu'on l'a éprouvé à plusieurs reprises, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne disent pas ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils font d'abord des promesses qu'ils ne tiennent pas, ça, chacun a pu l'observer et ce n'est pas valable seulement pour François Hollande. Et puis, surtout, des gens qui ne s'affichent pas tels qu'ils sont parce qu'ils ont peur du politiquement correct, parce qu'ils ont peur de froisser un allié, parce qu'ils ont peur de contrarier la carrière de leur protéger, etc. Et ça, je pense que ça ne va pas, puisqu'à l'arrivée, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous avez un discours, qui est le discours général, qui est un discours prémâché, c'est ce qu'on appelle la langue de bois, qui est devenue la langue officielle de la vie politique française, c'est-à-dire qu'on raconte des choses aux citoyens qui sont des choses en général assez abstraites et qui n'ont rien à voir avec ce que pensent les gens qui profèrent les paroles qu'ils profèrent. Et nous, on pense que c'est dangereux, on pense que c'est une des raisons du décalage qu'il y a de plus en plus grand entre les citoyens et leur classe politique, c'est-à-dire ce sentiment qu'on nous raconte des histoires, c'est-à-dire que ce qu'on raconte n'est pas exactement lié à la vérité. Et ce qu'on a aussi constaté en tant que journaliste, très souvent, c'est que le vrai discours des politiques, ils le tiennent parfois en off, voilà ce qu'on appelle en off, c'est-à-dire qu'ils vont dîner ou déjeuner ou prendre un café avec des journalistes qu'ils aiment bien et alors là, ils y vont. Alors là, en gros, et là, en fait, ils disent ce qu'ils pensent. Mais donc, ça voudrait dire qu'il y aurait le monde des initiés, c'est-à-dire les politiques, certains journalistes reconnus, etc. Et de l'autre côté, la plèbe, c'est-à-dire nous, vous, le peuple, qui, ah non, ils ne sont quand même pas assez intelligents pour entendre ça, on ne va quand même pas leur dire ce qu'on pense, ça serait terrible. Nous, on pense l'inverse. On pense que les gens ont le droit de savoir, c'est le cas de le dire, ce que pensent ceux qui les dirigent. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait avec le président de la République. Donc, ça fait un peu un choc parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais nous, on pense qu'à l'arrivée, la politique aura à y gagner. Et c'est ce qui peut permettre de réconcilier les citoyens avec leurs hommes politiques. C'est ce qu'il voulait lui aussi, puisque vous ne l'avez à aucun moment piégé. Il y avait trois dictaphone ou trois enregistreurs sur la table, si j'ai bien compris. Et donc, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en vision. C'est l'anti-puissant, ce que vous avez dit. Oui, c'est l'absolu anti-puissant. C'est-à-dire que Buisson avait son dictaphone caché ici dans sa manche de sa veste. Nous, qu'on le voyait, qu'on le voyait soit à l'Elysée, soit chez nous, les trois dictaphones étaient posés. Et plus d'une fois dans les enregistrements, il nous dit je sais que je suis enregistré. Donc, si vous voulez, c'était très, très clair. Par ailleurs, il était aussi très, très clair dès le départ que nous ne souhaitions pas que ses propos soient ensuite relus par lui ou son staff. Et nous ne souhaitions pas non plus qu'un conseiller soit présent parce que tout de suite, immédiatement, ça casse une relation. Parce que l'interview, c'est aussi un art. C'est aussi un art journalistique en soi. Donc, ça veut dire que vous pensez qu'il ne vous a pas eu. Mais je pense surtout qu'il a, comme tout homme politique, il le dit d'ailleurs dans le livre aussi parce que maintenant, je suis devenu un moulin à la citation du Hollande. Il dit aussi je peux faire plein de choses dans la vie politique. Je peux être manœuvrier, calculateur, mais je ne suis pas cynique. Oui, effectivement. Il le dit ça. Et je pense qu'il est manœuvrier, bien sûr. Et qu'à travers nous, il a souhaité s'acheter soit une virginité parce qu'on est plutôt connus pour aller au fond des choses et aussi avoir de la place pour pouvoir exprimer sa politique. Évidemment, qui était une stratégie de communication vis-à-vis de nous. Mais nous, on le savait. Et donc, tout l'intérêt, c'est de savoir que quelqu'un essaye éventuellement de manipuler. Nous, notre travail, c'est de se battre pour le démasquer, justement. Il le dit aussi à un moment donné dans le livre. Il dit les journalistes politiques, c'est très facile à manipuler. Mais il le dit, on les voit deux, trois fois, puis hop, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais vous, 61 fois, c'est quasiment impossible. Moi, je ne suis pas devenu un moulin à citation de votre bouquin, rassurez-vous. Vous avez plein de petites... Oui, 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 non, mais chapitre 4, le dé mineur. Vous écrivez comment, en effet, mieux résumer la personnalité du chef de l'État et son goût de l'escapade. C'est le Houdini de la politique. Je rappelle que Houdini était un grand magicien des années 20. Il est mort d'ailleurs à 52 ans. Pas de chance pour lui, juste à la veille de la Toussaint 26, dans des conditions assez horribles, d'ailleurs. Vous dites, c'est le Houdini de la politique, un magicien de l'esquive, un professionnel de l'escamotage, le genre de type qui, dans chaque situation périlleuse, trouve toujours une échappatoire. Le chef de l'État qui fuit l'affrontement n'a qu'une idée en tête lorsqu'il se présente à lui, le désamorcer en douceur en essayant de mécontenter personne. Et vous citez même un proche qui dit, quand il arrive dans une salle pour un meeting, il regarde toujours la porte par laquelle il peut sortir. Donc, est-ce que c'était... C'est Valls qui dit ça. C'est Valls, oui. Est-ce que c'est Houdini ou est-ce que c'est Arsène Lupin ? C'est pas le problème. Je pense qu'il est plus proche d'Houdini que d'Arsène Lupin. Le fait qu'il cherche toujours une porte de sortie, alors d'abord, c'est drôle parce que c'est au sens propre comme au sens figuré. Ça, ça renvoie à ce qu'on va peut-être développer sur l'idée de la personne qui essaie toujours de trouver une solution et de mettre tout le monde d'accord sans faire d'éclats. Après, le fait d'avoir une porte de sortie, c'est aussi parce que c'est un type qui est totalement obsédé par sa propre liberté. Et c'est vrai qu'en entrant à l'Elysée, et il en a payé les conséquences, il a décidé dès le départ que c'était pas parce qu'il serait président maintenant qu'il allait changer ses habitudes et qu'il allait perdre sa liberté. C'est ce qui explique l'histoire du scooter. Je vais voir ma copine. Et puis pas que ça. Ce qui explique que quand il y a des attentats qui sont commis, ils foncent sur les lieux du drame immédiatement, ce qui rend complètement dingue ces gardes du corps qui disent mais c'est très dangereux s'il y a un... Surtout le 7 janvier, quoi. Voilà. Mais même après le Bataclan, on a su qu'il était venu... Là, c'est plus préparé au Bataclan, mais... Oui, mais dans tous les cas, de toute façon, ils foncent et ces services de sécurité suivent. Quand on sait ce qui se passe aux Etats-Unis où le président des Etats-Unis doit demander l'autorisation au Secret Service pour faire quelque chose, ça, pour Hollande, c'est inimaginable. Et sans doute que son obsession pour sa propre liberté l'a exposée et lui a coûté cher. Après, il y a l'autre aspect qui est plus politique et qui est sans doute beaucoup plus passionnant. C'est pour ça qu'on a fait tout un chapitre sur ce thème qu'on a appelé le démineur. C'est à la fois... En fait, ce qui a fait la force de François Hollande durant toute sa carrière et dont il a pensé que ça continuerait à faire sa force quand il serait président de la République, c'est devenu son boulet. Et c'est quoi, ça ? C'est cette tactique qui consiste à à essayer de toujours trouver un compromis. Alors, ça part pas de mauvaise intention. L'idée, c'est de se dire voilà, j'ai un problème. Il y a deux groupes en général de personnes qui s'opposent. Il y a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Vous lancez n'importe quel projet de loi, n'importe quel... Vous faites le mariage pour tous, vous faites la loi travail, vous faites la déchéance, vous faites tout ce que vous voulez. À chaque fois, vous avez les pours et les contre. Après, ce qu'on appelle gouverner, c'est ça, c'est décider. Moi, je fais ça parce que je suis investi par le peuple. qui sont rapidement arrivés, c'est de se dire la France est déjà un peu sur les nerfs, tendue, il y a beaucoup de tensions. En plus, il dit ça dès 2012, après cinq ans de sarkosisme clivant ou cinq années clivantes. Moi, je vais réconcilier tout le monde. Donc, ça fait que quand il y aura des problèmes qui surgiront, moi, j'essaierai toujours de trouver une voie médiane. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. On le sait. En plus, il le dit lui-même. Il n'aime pas le conflit. Il n'est pas à l'aise dans le conflit, même personnellement. Alors, a fortiori, c'est séduisant de trouver une voie médiane. L'idée, c'est de réconcilier tout le monde, d'essayer de dire chacun fait un pas l'un vers l'autre et on y va comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de gagner sur les deux tableaux, il a perdu sur les deux tableaux puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en essayant de concilier les inconciliables, il a fait céder les uns un morceau. Les autres aussi ont dû faire des concessions et à l'arrivée, personne ne s'y retrouvait. Et ça, on l'a vu, c'est assez fascinant. Il a fait comme ça jusqu'au bout parce que c'est en lui cette espèce d'obsession et d'art du compromis. On se rappelle de l'homme de la synthèse. Il était appelé comme ça au Parti Socialiste. Alors au PS, ça marchait très bien. La synthèse molle. La synthèse molle, mais la synthèse en tous les cas. Oui, mais il se débrouillait bien. Ce n'est pas par hasard qu'il est resté le plus longtemps à la tête du Parti Socialiste. Il a le record de France. Il est resté, je crois, 11 ans à la tête du premier secrétaire du Parti Socialiste. Ce n'est pas par hasard. C'était le plus petit dénominateur commun. Mais ce qui était une force comme premier secrétaire du PS, c'est devenu un énorme handicap comme président de la République parce que je crois que les Français et même pas seulement les Français, les gens attendaient qu'ils tranchent plus sévèrement et qu'ils assument plus durement peut-être certaines décisions. Vous évoquez dans votre livre la fameuse remise de décoration à Manuel Valls. C'est la tradition maintenant. Six mois après la nomination à Matignon, le cordon de grands officiers ou commandeurs dans l'Ordre national du mérite. Ce fameux discours où François Hollande quelque part se paye Valls. Prend le modèle de Clemenceau qui est le modèle de Valls et dit on peut très bien réussir sa vie sans jamais avoir été président de la République. Et puis à vous, il ajoute j'aurais pu ajouter, c'est lui qui parle, mais je me suis dit là je me retiens car cela peut être retenu contre moi. On peut aussi rater sa vie en étant président de la République. J'ai bien fait de m'arrêter là. outre le fait que c'est quand même une phrase absolument étonnante, je dis que c'est pour ceux qui veulent la retrouver, c'est page 99 du livre. Qu'est-ce que ça dit à votre avis la psychologie du personnage et puis à leur question plus brutale, est-ce que vous pensez qu'il a raté son quinquennat ? Ça dit du personnage qu'il est assez lucide. Ça dit aussi du personnage qu'il ne résiste pas à l'idée d'un bon mot, même s'il a résisté parce que s'il avait fait en public, que n'aurait-on dit de lui ? Mais il le pense sincèrement. Ça dit aussi qu'il pense aussi sincèrement que ce n'est pas parce qu'on est président qu'on réussit complètement sa vie. Et lui, sa vie, il n'en est pas mécontent parce que de manière générale, il n'est pas mécontent de lui. Quand même, c'est quelqu'un qui pense toujours être, il le dit, je pense être le meilleur de ma génération. Il pense être vraiment, il se croit supérieur. Il le dit d'ailleurs, j'ai un complexe de supériorité très, très fort. Donc bon, après, on comprend aussi pas mal de choses quand on entend quelqu'un dire ça. Mais il ne voulait pas, je pense qu'il ne voulait pas rabaisser Manuel Valls, mais qu'en même temps, il lui administrait une petite leçon au passage. Et ça, il aime bien procéder de cette manière-là. Et c'est pour ça que Valls était totalement, était vert après la cérémonie. Quant au fait que, est-ce qu'il a raté son quinquennat ? C'est à la fin du livre, avec Fabrice, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse le lecteur avec tout ce qu'on lui a dit, 650 pages dans lesquelles on donnait tous les éléments, tout ce qu'on sait, etc. Ou est-ce qu'on met un peu de nous pour une fois ? Est-ce qu'on lui met une note ? Ouais, est-ce qu'on met un peu de nous pour une fois ? Voilà. Et on a conclu que oui, on allait donner un peu de nous parce qu'on avait eu le sentiment que c'était une aventure journalistique comme on n'en vivrait plus jamais, qui était absolument incroyable, qui est inusité. Je ne crois pas qu'il y ait d'exemples comme ça dans la vie journalistique, même mondiale. Et donc, du coup, on s'est dit, on va quand même se mouiller. Et à la fin, on ne conclut pas au fait qu'il ait raté ce quinquennat. On dit juste, peut-être a-t-il été un président à la hauteur de la situation. Voilà. Ce qui, on ne dit pas qu'il a été un grand président parce qu'on ne le pense pas. C'est-à-dire que d'abord, ce serait... Si on le pensait, on l'écrirait, même si on se ferait huer. Mais en vérité, c'est le président des occasions perdues. C'est surtout ça, en fait, qu'on a touché du doigt. C'est-à-dire que, par exemple, sur le Brexit, j'espérais vainement, en tant que citoyen, qu'il intervienne et qu'il donne un peu de hauteur à ça, qu'il réagisse. J'espérais vainement que l'élection de Trump, j'entends un discours important. Il y a eu plein d'occasions où j'espérais qu'il sorte de sa gang et qu'il laisse avoir quelque chose, une incarnation. Vous vous rappelez de ce voyage de Mitterrand à Sarajevo, par exemple ? Le voyage qu'il fait à Bamako après l'intervention... Oui, mais il dit que c'est le jour le plus important. C'est le plus beau jour de la vie politique. Bon, OK, mais qu'est-ce que ça dit ? Ça ne vous intéresse pas, ce qui se passe en Afrique, au Mali ? Non, mais il dit que... Vue du monde et vue de Paris, tout ça, c'est pas... Non, mais il dit que c'est pour sa vie personnelle. Mais pour vous, vous ne trouverez pas que c'est important, ça ? Oui, mais ce que je... Oui, bien sûr que... Non, mais évidemment qu'il a fait les choses bien en diplomatie, en économie, etc. Je n'ai pas dit bien, j'ai dit important. Non, non, mais il a fait les choses bien et importantes en diplomatie, économie et autres. Mais il n'a jamais réussi à incarner la fonction, à dégager quelque chose qui fait que les gens se souviennent de lui pour autre chose que... On va revenir sur cette dimension d'incarnation, parce que Pachan 40, vous le citez, il dit je ne montre rien à l'extérieur, je ne donne pas beaucoup aux uns et aux autres, je n'ai pas montré d'affect, mais j'ai souffert. Il se trouve que... Ça, c'est à propos de la rupture avec Valérie Traveller. Il se trouve que j'ai eu l'occasion il y a très peu de temps de voir un documentaire inédit qu'a fait Patrice Duhamel, ça s'appelle Giscard de vous à moi, confidence d'un président. Et il y a un extrait de Giscard qui dit quasiment la même chose sur cette incapacité à communiquer et à faire passer ces affects. J'ai retrouvé dans mes archives un livre que vous n'avez pas connu parce que vous êtes sans doute trop jeune. Il y a 40 ans, Pierre Akotz et Pierre Henschnik ont écrit un bouquin en 1976 qui s'appelait Ces malades qui nous gouvernent. Et c'était juste deux ans après la mort de Pompidou. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait éventuellement écrire un livre dont le titre serait Ces polytraumatisés de l'affect qui nous gouvernent ? Oui, mais ça serait encore un gros livre. C'est plus gros que celui-là, je pense. C'est vraiment une encyclopédie, je ne sais pas. Est-ce que ça pose un problème quand même ? On a l'impression que c'est... Oui, mais en même temps, on ne peut pas imaginer d'avoir à la tête du pays des robots ou des gens qui ne seraient pas des hommes. Nous, c'est ce qui nous a intéressés là-dedans, c'est de voir qu'effectivement les problèmes d'affect, justement, les tempéraments, les personnalités influaient à ce point sur la conduite des affaires de l'État. Impossible de comprendre ce qui s'est passé pendant cinq ans sous Nicolas Sarkozy, les choses bien comme les choses pas bien. Si on ne connaît pas le personnage, cette espèce d'énergie maladive, cette volonté de tout contrôler, de s'occuper de tout, de se mêler de tout, de trépigner, etc., on ne peut pas le comprendre. Donc après, mais après, je dirais, encore une fois, sauf à souhaiter avoir un robot à la tête de l'État, même ceux qui dissimulent le plus, je pense par exemple à celui qui est donné comme le favori des sondages aujourd'hui de la primaire et qu'on connaît bien à Bordeaux. Eh bien, oui, lui aussi, il existe. Lui, il est particulièrement polytraumatisé de l'affect. Oui, mais il est d'autant, enfin, pour moi, voilà, pour moi, il est d'autant... lui-même. Bien sûr, non, mais je veux dire, il est d'autant plus intéressant, à mon sens, à investiguer, si on peut dire, puisque c'est plus compliqué parce que les gens qui dissimulent leurs sentiments ou qui les cachent, ils le font souvent par pudeur. Je pense que Juppé est assez pudique comme Hollande est un pudique, un pudique en deux mots. J'ai compris. Au contraire d'un Sarkozy qui était un impudique en un mot et qui se revendiquait comme ça, mais les gens qui sont comme ça totalement extravertis comme Sarkozy sont beaucoup plus faciles à décrypter, à analyser. Vraiment, ce n'est pas compliqué. Des gens comme Hollande ou Juppé qui, quelque part, ont des points communs, je dirais, de ce point de vue-là, sur la façon de cacher justement son affect, sont, de mon point de vue, beaucoup plus passionnants à expertiser. Et je voulais juste conclure sur le... On va donner la parole. Oui, bien sûr. Sur le bilan du quinquennat, nous, on s'est mouillis jusqu'à un certain point. Mais après, je veux dire, c'est impossible en réalité parce que d'abord, je pense que pour juger d'un quinquennat, il faut du temps, il faut du recul. Je pense que c'est impossible sur le coup, vraiment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être que dans l'histoire, on retiendra ce passage comme catastrophique, vraiment, s'il est considéré comme ça aujourd'hui. Très bien, c'est l'image qu'on s'en fait. Et peut-être qu'à l'inverse, son bilan va être rehaussé, réévalué. Et je pense que personne ne peut, ou alors il faut vraiment être un génie extra-lucide, ne peut aujourd'hui décider c'était bien, c'était pas bien. Nous, simplement, la conviction qu'on a, c'est qu'il y a quand même un écart entre la vision générale qui est celle d'un quinquennat, on va dire, cataclysmique sur tous les plans et la réalité qui nous paraît plus nuancée. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il a réussi son quinquennat. Si on dit aujourd'hui il a réussi son quinquennat, honnêtement, on va être assez inaudible. Et de toute façon, on n'a pas réussi un quinquennat si on ne s'est pas fait entendre de son peuple, déjà, dans tous les cas. Après, sur le fond, je veux dire, je pense qu'il y a des choses qu'il a réussi et d'autres qu'il a raté. Et je pense que dans ce livre, au moins, on les a. Après, comme vous disiez, donner une note, ça me paraît impossible, mais dire globalement, il a été bon, pas bon, moyen, etc., c'est beaucoup trop tôt, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada